Bonjour François-Henri Benagnas, merci beaucoup de m'accueillir sur votre stand ici au Salon international de l'autorlogerie. Donc première question, comment se porte Audemars Piguet depuis que vous êtes à la tête de cette belle marque ? On va dire plutôt bien, puisqu'on vient de finir une très belle année 2017, qu'en fait on vient de finir la sixième année où l'année en fait en cours est meilleure que l'année précédente. Donc six années de suite, quand j'ai pris les rênes de la société, la société faisait un peu plus de 500 millions, on a presque touché le milliard en 2017, donc c'est plutôt bien je crois. Avec une volumétrie qui est restée quand même très très sage, puisqu'on n'a pas véritablement augmenté les volumes. Depuis 2015 on a atteint 40 000 montres et qu'on n'en fait pas une de plus, et qu'on n'en fera pas encore une de plus ni en 2018 ni en 2019. D'accord, et donc en termes de stratégie, vous avez plutôt une stratégie sur le long terme avec une marque comme Audemars Piguet ? On est obligé, quand vous avez en fait les familles fondatrices qui sont encore en charge de la société, et que c'est la quatrième génération, vous avez envie de vous dire, bien sûr qu'on doit garder, qu'on doit avoir cet esprit de continuité, on est une maison indépendante, nous sommes une maison indépendante, donc on a cette volonté de le rester bien évidemment, et d'être le plus fort possible pour qu'en fait il n'y ait jamais une question qui se pose. Donc dans ce sens-là, il y a beaucoup de nouveaux business models qui sont en train de se créer, et on va essayer de devenir encore plus fort et plus fort pour qu'on, voilà, dans encore 250 ans. D'accord, M. Benaglias, on va parler un petit peu de vous, déjà dans le premier temps, qu'est-ce que vous portez au poignet s'il vous plaît ? Alors aujourd'hui je porte le succès de l'année 2017, c'est le cupé céramique Royal Oak, qui est une montre qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai mis longtemps entre le moment où je l'ai demandé et puis je l'ai eu à mon poignet, donc voilà, elle est là aujourd'hui, un an après je ne peux pas m'en défaire, j'adore ça et j'ai toujours plein de compliments dessus, donc voilà. C'est un petit peu votre monde fétiche ? Encore quelques temps je pense oui. Est-ce que vous êtes collectionneur ? De manière générale ? De manière générale, et de horlogerie, mais de manière générale. Oui, bien sûr, oui. Donc vous avez un sentiment, vous êtes quelqu'un aussi de passionné j'imagine ? Ah ben si jamais je n'étais pas passionné, il faudrait que je change de métier, je ne serais pas du tout dans la bonne maison. Quelles sont vos autres passions que l'horlogerie ? Alors on va partir de quoi ? Musique, spectacle, de manière générale, ça ne se collectionne pas, sauf le nombre de fois où on va voir des spectacles ou des choses comme ça. Mais si on a de l'art, bien sûr, ça c'est une chose qui me tient particulièrement à cœur. Le vin, j'aime bien, donc il y a une cave bien remplie, voilà, puis j'aime bien ça. Là vous aviez Emmanuel Renaud qui est un chef du 3 étoiles de Mégève, qui est un grand copain et qui m'a éduqué récemment à la chartreuse. Donc la chartreuse est un alcool qu'on ne voit pas facilement se balader droite à gauche et on arrive à mettre la main sur quelques lots et, donc vous voyez, il vient de me le dire, devant vous, on va se mettre la main sur quelques vieilles bouteilles et c'est toujours sympathique, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut vous définir ? Je ne suis pas un alcooliste. Est-ce qu'on peut vous définir quand même épicurien ? Ah oui, alors ça sans problème, oui. D'accord. Et est-ce que vous avez une appétence particulière pour le luxe ? Oui, c'est moins qu'on puisse dire, oui. Mais pas le luxe que pour moi d'ailleurs, entre parenthèses. J'ai une chère et tendre partenaire de choc, j'ai une passion aussi, c'est vrai, pour les chaussures de femmes. Donc elle est très heureuse parce que je passe ma vie en achetée pour elle. D'accord. Et quelle est votre définition personnelle du luxe ? Exclusivité. D'accord. Le vrai luxe, c'est l'exclusivité. C'est la rareté. C'est le fait que ce ne soit pas partout, à n'importe quel moment, que ce ne soit pas... Aujourd'hui, le mot luxuri... Le mot luxe... Je recommence. Le mot luxe est un peu galvaudé parce qu'en fait tout le monde l'utilise. Et ça devient un peu n'importe quoi. Le vrai, vrai luxe, c'est l'artisanat, la rareté, l'exclusivité. Ça, c'est ma vraie définition. Et est-ce qu'il y a une maison autre qu'Odemar Piguet, dans l'horlogerie ou dans un autre domaine, qui pour vous incarne réellement... Alors il y a deux très grandes maisons de luxe que je respecte beaucoup, c'est Hermès et Chanel. Absolument. Ça, c'est mes deux vrais exemples. M. Benhamias, je me suis renseigné un petit peu sur vous. Il semblerait que vous ayez eu une seconde vie, ou plutôt une première... Une première vie, alors ? Parce que sinon, ça serait un peu bizarre. Une première vie, exactement, pour moi. Vous avez une seconde vie, vous êtes déjà sur la 17ème. Bon, d'accord. Non, vous avez eu une seconde vie. Je m'appelle Yonard. Une première vie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Ma première vie de golfeur professionnel ? Exactement. Ma première vie, c'est que je voulais être numéro 1 mondial. Voilà. Je voulais être le meilleur joueur de golf sur la planète. À l'époque, mes héros, c'était Séverian de Balesteros, Tom Watson, ce genre de personne. J'ai dit, un jour, je veux être ça. Et puis, j'ai raté, mais lamentablement. Puisqu'au mieux du mieux du mieux, j'ai atteint la 25ème place française. Donc, à l'époque, on perdait de l'argent. On n'en gagnait pas, même. On en perdait. Et puis, un de mes très bons amis m'a dit, tu ne seras jamais numéro 1 mondial. Il vient bosser avec moi. Et puis, il m'a enlevé du golf pour m'emmener dans la mode. Puis, j'ai fait 7 ans dans le monde de la mode, avant de commencer à travailler pour Anne-Marc Piguel, il y a maintenant 23 ans. 23 ans déjà, vous ne faites pas votre âge, sachez-le. J'ai 67 ans, il faut quand même le savoir. Deux carrières, deux carrières. C'est peut-être aussi parce que vous êtes un homme pressé et que chaque année, pour vous, équivalrait dans un autre. Oui, voilà. Est-ce que, justement, dans ce parcours, est-ce que vous avez l'impression, ou est-ce qu'on vous donne l'impression d'être un petit peu un ovni ? Parce que, vous parliez peut-être du fait que vous n'avez pas réussi cette carrière de golfeur professionnel que vous souhaitiez, mais aujourd'hui, on peut vraiment dire que, pourtant, on n'est pas encore à l'heure du bilan, mais la carrière que vous avez réalisée dans l'horlogerie est plus qu'honorable. Alors, on va dire, c'est pas mal. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est mon esprit compétiteur. En fait, ni Anne-Marc Piguel, ni la mode n'étaient des choix. C'est des croisements d'expériences et de gens dans la vie qui font qu'on bouge. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour, je travaillais pour une maison d'horlogerie. Et quand on a commencé à parler de montres, la première réponse que j'ai donnée, c'est de dire, mais je ne connais rien aux montres. Et donc, la personne à l'époque, mais t'inquiète pas, toi, tu vas pouvoir te débrouiller. Donc, effectivement, il y a ce côté d'avoir découvert quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Mais de l'autre côté, dans mon ADN, il y a cette volonté toujours de gagner, de faire mieux, de faire plus fort. Donc là, effectivement, j'ai trouvé un peu un terrain de jeu sympathique. Est-ce qu'il y a un personnage contemporain ou historique qui vous a inspiré à un moment donné dans votre vie ? Alors, dans les vrais personnages, oui, j'en ai un qui me revient régulièrement, c'est Mohamed Ali, et qui n'est plus de ce monde, malheureusement, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler 3-4 fois. Personnage extraordinaire. Et dans les non-existants et les non-contemporains, c'est Yoda. Mais pour une raison simple. Attention, attention, attention. Pourquoi ? Parce que les gens disent, ouais, il y a Yoda, il aime Star Wars. C'est pas Star Wars, d'abord. C'est Yoda. Et il faut savoir que, même pour Star Wars, je me suis arrêté à l'épisode 4, 5, 6. Après les 3 premiers qui ne sont en fait pas les 3 premiers, j'ai arrêté de regarder Star Wars. Donc non, non, non. Donc pour moi, c'est Yoda. Et Yoda, pour une raison simple, il est très, très vieux, puisqu'il a quasiment 900 ans. Il n'est pas super beau du tout, même. Mais ça le rend super beau, quand même. Il dégage zéro puissance intellectuelle et physique, alors que c'est la force ultime. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est un truc qui me parle. Et j'aime bien, il a dit une phrase qui est... D'ailleurs, c'est une plaque sur mon bureau, à l'entrée, sur la porte. Avant même de rentrer, vous savez. Il y a marqué, do or do not, there is no try. Et je fais partie des gens qui pensent que dans la vie, on fait ou on ne fait pas. Essayer, c'est déjà prendre le risque de rater. Donc on va rater, et ça, ce n'est pas grave. Le but, c'est de ne pas rater 20 fois, c'est la même chose, sinon. Mais ensuite, c'est de faire. On y va, on avance. Au sein d'Odmar Piguet, vous avez combien de collaborateurs ? Aujourd'hui, il y a 1 600 collaborateurs chez Odmar Piguet. Il y en a 1 000 en Suisse et 600 dans le reste du monde. Et quelles sont les qualités que vous recherchez auprès de vos collaborateurs ? La capacité à penser toujours de vouloir faire des choses ensemble. Donc, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a de nouveaux collaborateurs qui rentrent, et les managers le savent, donc ce n'est pas moi qui engage toutes les personnes, bien évidemment, vu la taille du groupe, mais je demande expressément que tous les gens qui rentrent dans la société aient cette touche humaine qui est primordiale. On veut avoir des très bons talents, bien évidemment, mais je vais privilégier l'humain au moins en tant que le talent. C'est-à-dire que vous me donnez quelqu'un qui a un super talent et qui n'est rien d'humain, il ne peut pas rentrer chez nous. Ça ne m'intéresse pas et c'est mauvais. Quand je suis arrivé à la tête d'Odmar Piguet en 2012, portant le même maillot marqué d'Odmar Piguet, j'avais une équipe orange, une bleue, une jaune, une verte, une noire, c'était injouable. Les gens avaient des attitudes de groupe à groupe qui étaient incroyables. J'ai dit ça, il faut absolument qu'on le casse. Parce qu'à l'arrivée, le maillot, c'est Oudmar Piguet. Imagine une équipe de foot dans laquelle l'arrière passait par la balle au milieu ou à l'avant-centre parce qu'il dit « Non, moi, je ne l'aime pas. Je ne veux pas parce que ça ne m'intéresse pas. » C'est injouable. Donc il faut que tout le monde joue ensemble parfaitement. Et pour ça, il faut des qualités humaines, mais très très importantes. Et justement, est-ce que dans une maison qui compte 1600 collaborateurs, il est possible d'inculquer cet esprit start-up ? Complètement. Ce n'est pas une question de nombre. C'est véritablement une question de travail dessus tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Tous les jours, on doit travailler sur cette culture du « On bosse ensemble, ensemble, ensemble. » Donc on peut dire aujourd'hui que vous êtes capitaine d'une équipe, en fait. Je suis capitaine d'une équipe, absolument. À un moment, il m'avait fait même un truc, il m'avait mis une blouse d'horloger. C'est-à-dire que là, il est marqué « Coach ». Il n'y a pas marqué « Directeur », parce qu'on s'en fout de ça, ça ne compte pas. Mais « Coach ». Ça, ça me plaisait bien. J'aime bien ça. Une question essentielle, et qui serait la dernière. M. Benamias, à l'heure Audemars Piguet, quelle heure est-il, s'il vous plaît ? À l'heure Audemars Piguet, elle n'a pas de minute, déjà, pour commencer. À l'heure Audemars Piguet, il est... Il est 11h59. Merci beaucoup. Au revoir.